... Dans le village de Nalong, au nord du Togo, une opération de recherche et de développement financée par le Fonds français pour l'environnement mondial est menée par des ONG, des agriculteurs et des chercheurs. Les objectifs de l'ONG RAFIA et AVSF sont de réduire la vulnérabilité des familles rurales et d'assurer les bonnes pratiques agricoles et les revenus diversifiés. Agronomes et vétérinaires sans frontières et l'ONG togolaise RAFIA sensibilisent et forment les agriculteurs du village à des pratiques agroécologiques afin de mettre en place une agriculture durable qui conserve les sols et optimise la production grâce notamment à des associations de plantes et la construction d'aménagements. La sensibilisation et les échanges entre agriculteurs sont encouragés par des formateurs et des champs-écoles sont spécialement dédiés à l'expérimentation et la démonstration. Les champs-écoles favorisent les échanges entre les familles et les transmissions des savoirs à savoir, savoir ancien comme nouveau. Les parents viennent d'avoir des familles et les familles. fillons les parents avec des familles Le vétiver est associé au cordon pierreux pour le renforcer. Le vétiver est une herbe idéale pour fixer les sols et lutter contre l'érosion. Le vétiver est associé au cordon pierreux pour réduire l'érosion du sol. Tous les aménagements qui conservent le sol et l'eau favorisent la croissance végétale. Mais c'est aussi un moyen de stocker du carbone et donc le transfert du carbone de l'atmosphère vers le sol. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour quantifier ce carbone dans le sol. Mais avec notre récente collaboration avec IRD et ITRA, ça nous permettra de pouvoir quantifier la quantité de carbone dans le sol aujourd'hui. Les chercheurs de l'ITRA, l'institut togolais de recherche agronomique, prélèvent du sol près du cordon pierreux dans le but de caractériser les teneurs et les stocks de carbone de ce sol. Les échantillons prélevés sont ramenés au laboratoire de l'ITRA pour y subir différents traitements. Après le séchage, les prélèvements de sol sont tamisés, puis conditionnés pour être envoyés à l'institut de recherche pour le développement de Montpellier afin d'y être analysés. Nous venons de recevoir des échantillons provenance du Togo, qui nous donneront un premier ensemble de données sur les teneurs et sur les stocks de carbone dans le sol. Cette première série sera complétée par d'autres séries au même endroit d'ici 2-3 ans, de façon à vérifier notre hypothèse sur le fait que les stocks de carbone dans le sol peuvent augmenter grâce à la pratique du cordon pierreux associé avec du vétiver. Les efforts de l'ensemble de la communauté du village de Nalong sur la mise en place de pratiques agroécologiques, telles que la construction de cordons pierreux, font partie d'un élan national au Togo sur l'agroécologie. Et les producteurs togolais s'organisent. Ils ont créé le RENAT, le réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo. Il faut qu'on soit ensemble. Et si nous sommes ensemble, nous allons lutter contre les changements climatiques. Et qu'est-ce qu'on va faire comme travail ? Nous allons sensibiliser les producteurs à planter les arbres, à faire les cordons pierreux, à faire des diguettes, à faire des composages pour alimenter le sol pour une bonne production et pour une bonne gestion de l'environnement. ... 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